Bonjour ! Ici on est sur XM Studio avec Jean... Frank Miller ! Batman ! D'ailleurs sur un sixième, parce qu'un car c'est vendu quand même ! Ouais, déjà euh... Notez-moi, t'as un Mickey vaut moi, ça me fait chier ! Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? Batman du coup, un sixième, on rappelle, un sixième uniquement vendu sur le sol européen-américain, donc là, un car, c'est quasi... Oui, ils tournent là, c'est aussi, ils ont le choix eux ! Ouais ? Eux ont le choix, nous là ! Statue du coup du fameux Batman, Frank Miller, que Jordan adore ! Une statue superbe, parce qu'elle accompagne ce côté... Ouais, quand même, je me fous ta gueule tout le temps, mais elle est super belle, faut pas déconner ! Elle est vraiment un super beau travail ! Je n'ai jamais aimé ce Batman-là, d'un point de vue fat comme ça, mais il est magnifique, ça représente... Je retrouve le travail du Iron Studio, un sixième Iron Studio, mais qui te publique que ça en fait ! Bah ouais ! Bah ouais ! Et ton assise Batman est vachement petit hein ! Non, lui il est en assise, l'autre par contre... C'était du assise, je m'en rappelle, Iron Studio ! Oui, 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 ben non, eux nous le vendent en un assise ! Pas un assise, celui-là en un assise ! Le... Bon, avant d'avoir le Iron Studio, c'est du un assise ! Ok ! Tu veux en articulant, on est bon ! Par contre, effectivement, le Iron Studio, que j'ai commandé... Bah oui, effectivement, ouais, il est plus grand que un assise ! Bon, en ce cas, Iron Studio, on revient ! Pour XM Studio, ici, donc, ce Batman, une seule tête de mémoire, oui, une seule tête dans la capitale, etc. Déjà le visage, alors ce qui est particulier, c'est qu'ils ont réussi à travailler ce bord de yeux très rouge, très... Légèrement pété une veine ! Sanglante ! Sanglante ! Muthambucls ! Muthambucls, il va... il va... Muthambucls , il va... Muthambucls, il va mettre... Muthambucls ? Muthambucls, j'en ai 5 ans ! Donc la bouche du coup, avec les dents serrées, hyperagressif, le visage, un peu Herr Miller, donc ils auront représenté. Par contre ce n'est pas un dessin à Frank Miller, c'est sympathique. saine avec une intervention à la promesse mais très exact gabriel des l'autres les côtés réalistes comme ça qu'ils n'ont pas ce côté en dessinateur dans le premier de franck miller c'est logiquement designé par gabriel de l'auto qui a qui adore franck miller mais qui dessine hyper réaliste comme ça et du coup on a ce côté plus rien franchement d'un cas répétant franchi réellement j'ai la voix comme ça j'imagine en un quart soit une situation ensuite la cape cette cape parfaite pourquoi déjà la face extérieure est très usé vraiment vieux cuir du vieux batman qui a du qui avec la bouteille mais sans peut être trop usé l'envoie rendu très lisse très beau avec les gènes pâtures bleutées comme là le batman un petit peu dans les dessins très bien avec ces grosses lignes de cap qu'on peut retrouver par contre l'intérieur bah beau travail mais lisse du coup ils ont ils ont donné deux tons et deux de texture à la cape ça super intéressant le mouvement est intéressant pour une fois je pense comme il est il est il n'est pas comme d'habitude tu vois il est il est bien accompagné le batman qui fait une sorte de fête et qui est prêt à fighter je sais pas pourquoi il est bien trouvé ça c'est déjà important ensuite joe costume tu sais il sait franchement la texture est bien travaillé le logo pas trop épais c'est parfait ce qu'il faut parce que je trouve qu'un prime one par exemple il est hyper épaisse parce que c'est des plaques tu sais venir changer là non c'est un seul logo mais hyper bien accrusé du coup dans le costume et la texture ça c'est de fou parce qu'ils ont vraiment une peinture ils ont texturé comme ils font chez xm mais ils ont été moins à bruit que d'habitude ils ont rendu ça des mailles tu vois des fois c'est c'est texturé chez xm tu vois genre tu pourrais vraiment gratis du fromage tu as du gratin tu vois je veux dire là ils ont réussi à donner une fille beaucoup plus importante et les déchets du costume sont bien finis parce qu'elles sont creusées dans la résine ce qui va du coup de renfer c'était fait t-shirt déchiré ça c'est super bien on a du coup dans sa dans ses deux mains une ouverte et une fermée avec du coup des poils légèrement abîmés et un cuir mieux travaillé comme avec de la cape donc sa main gauche avec ses limailles en métal et sa main ouverte par contre la main droite qui a légèrement ces phalanges déchirés mais par contre il n'y a pas de sang je pense pas non non ça c'est un peu dommage après je vois que vous voulez faire des statues beaucoup plus passe partout donc il voulait pas faire une version un peu trop je t'ai avancé du mutant mais il y avait tellement un petit peu de sang pour la semaine et une main aimanté bien aimanté waouh je l'ai fait décoller à droite mac a fait polémique parce que vous avez photo promotionnelle à la base elle ne paraît pas que en un quart qu'en un quart donc ça avec le fusil son fameux fusil qui rend quelque chose de différent par rapport à la statue il faut y mettre l'idée en fait c'est bien c'est cool j'aurais moi j'aurais peut-être préféré que le poids parce que je suis plus à d'un classique mais pour formuler ce qu'on va enfin tu vois ça c'est cool j'avoue qu'il est bien parce que le maman je serai pas alors qu'elle m'a choisi on a deux sont vraiment cool bon non je sais bien ce que là ça fait vraiment qu'il a tiré que il décolle de son endroit pour peut-être se lancer du coup il pourrait permettre d'avoir un autre fusil libre et le maître ici tu vois ah ouais comme ça il est là que j'avais lancé et puis pras foncé sur les ennemis mais la lunette est super bien fait le travail du bois de la sangle etc hyper précise ils ont vraiment travaillé un flag comme on peut le trouver du coup dans le comics le seul truc c'est que la poids est légèrement plié mais c'est en pvc donc avec un petit coup ses cheveux ça va légèrement c'est marrant comme il ressemble pas du toit au prime ouais c'est rien à voir le niveau lunettes même les lunettes est beaucoup moins élaboré oui voilà ils ont du bon pour moi ça formulaire un peu new age a quand même un peu du fusil ils ont vachement plus modernisé que celui de prime que ça la position au classique mais qui marche toujours bien un pied planté dans le socle un autre qui part vers l'avant vraiment un gros coup de genou qui fait une impulsion on retrouve du coup de la roche à la xm classique un petit peu lisse mais ça va juste un peu brouillant qu'une folle je vois dire ça c'est super bien fait mais pourquoi il ya des roches pété comme ça à l'arrière tu vois je crois pas pour rappeler certains pour appeler justement la bataille qui a eu entre batman superman avec tous les temps que ça qu'il y avait maintenant le costume du début du comics mais pas alors à la fin il a le bleu et superman c'est contre le là à morel mais maintenant il ya tout le côté où la zone mutants est justement délabré je pense que moi ils ont voulu faire quelque chose de commémorative elle est comme un timon retent en bouillon moi c'est monsieur c'est bien travaillé mais l'idée du concept est nul la tête d'aigle est magnifique c'est bien carré mais là tu as un brouillon à la con ils auraient dû directement mettre un bout de muret comme les à 5e prime studio un tout bien carré ou son pied à puissance du carré c'est bon là là ce en fait tu as envie d'arracher ça et mettre du coup de la roche mutants et c'est au sol là ce petit morceau là il fait tâche pour moi tu vois l'aigle hyper bien pareil le couivre est bien travaillé la sculpture il ya par contre n'est pas abîmé contrairement c'est pour ça que j'aime pas tu vois l'aigle est super propre et un peu usé alors que la roche est pété et en dessous c'est magnifique tu vois je comprends pas le le délire le changement de c'est beau mais c'est cassé et par contre à ce moment là moi j'aurais mis des tags sur la sur une partie de l'aile tu vois un tag muto et c'est là tu vois tu touche pas je le fais avec un marqueur c'est fait non non je fais bien la blague et qu'un marqueur qui s'est l'avant l'outil va tu déballes la tienne pour l'enculé un fois ouais t'as fait ce fait que machin c'était un peu d'un morceau de la bain et tu mets une flèche la flèche qui va jusque là au dessus tu vois son bateau mais dans le reste du travail cool on a reçu une petite chaîne qui est en métal par contre on l'a passionné parce qu'on le voit pas forcément mais les petites boîtes sont légèrement usées mais on lui a pas abîmé à cause du xm studio mais du coup qui rappelle encore ce costume batman est vieux et usage des fois les mots toi c'est difficile format 6e on a un budget par contre de 699 euros il serait 100 euros plus cher que d'habitude les premiers 6e mais c'est au début des augmentations xm ou ça s'est régulé après pour on ne sait pas quelle raison mystère que vie du crème ce qui va avec alors justement c'est ce mois qui fait mal parce que la statue est magnifique franchement elle est terrible mais pour 50 euros plus cher d'insight show car lumineuse bif parce que quand on va le savoir celui-là je pense que tu vas pleurer du sang il est comme ça je en mode ninja ninja coûte en suit déjà tout ce qu'ils touchent gros éclairs gros soc gros batman pour 50 euros plus cher 50 euros seulement là il ya voilà mais comme disait jordan c'est du xm c'est plus limité c'est une finition différente mais voilà pour moi là lui il vaut comme les autres il vaut 5,99 euros tu vois pour moi ça c'est 100 euros mais sinon rapport qualité prix quand même bon le travail est bon une seule boîte qu'on habitude une statue merveilleuse et un franc miller différent pour une fois comme tu disais fait par des niveaux de l'autre des lotos c'est ça et ben moi j'aime mieux celle là parce qu'elle est moi franc miller brut jean oui vous dit là là un côté comics qui pourrait très bien une collection à sixième les autres batman ou avec du tigre nao et c'est à vous dire qu'on a reçu avec un superman noir comme ça il faut que un costume voyons car je sais mais pour ce que c'est juste choix tu vois elle va dans la ligne à sixième ça me dérange pas donc voilà pour moi elle met en effet demi sur dix c'est juste à cause du prix non alors était un bon 10 sur 10 et toi je ne fais mais aujourd'hui d'accord avec toi à cause du prix un peu plus élevé qui n'est pas justifié et ben la déception de pas pouvoir se dire on peut ça à moi ça c'est personnel parce que ça devient bonbon pour tout sous les motos et surtout aucune explication bah c'est juste les droits oui c'est ça une chose tu as les droits ni je pense pas regarde près fond du regard ils sont libérés et il n'y a pas de contre ouais ouais il faudrait voir on n'est pas dans les bureaux de chez xm donc voilà la statue est forcément disponible en magasin sur le site comme à chaque fois on va avoir plusieurs fois envoyé une fois que tout le solde est payé bien entendu d'emballer par le propre soir avec bulle et vérification gratuite si vous souhaitez et si vous n'aurez gaz à nous voir sera grand plaisir de vous accueillir on a tout grand showroom on expose tout constamment comme on peut et le showroom s'est étendu à un comics actuellement ce que on n'a plus trop de place c'est la forme et je vois ou quoi voilà des travaux surpris pour 2023 pour agrandir notre showroom un jour en 2023 vous verrez ça un jour en 2020 ça a pété ça voilà en tout cas merci vous tous abonnez vous ce n'est pas déjà fait mettez un commentaire on vous aime énormément et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt